Alors, est-ce qu'il est vraiment possible de se faire de l'argent, de gagner des paris avec WANISBET sans forcément parier, c'est-à-dire sans forcément avoir du capital de départ ? Donc, imaginez-vous avec WANISBET, normalement d'habitude, vous devez parier chez des cours, vous devez miser, c'est-à-dire qu'à la fin, vous devez vous attendre à voir si, ouais, est-ce que je gagne ici, vous devez perdre ici, ici vous allez perdre, et voilà, c'est peut-être la troisième tentative qui vous permet de gagner. Donc, aujourd'hui, imaginez si nous, on vient vous dire, vous pouvez gagner des paris, oui, vous pouvez gagner des paris sans forcément dépenser votre argent, c'est-à-dire que vous êtes dans le pari, et si vous perdez, si vous perdez, ça reviendra à dire que vous n'avez rien perdu, en fait, c'est-à-dire que vous venez sans rien dépenser. C'est comme le trading aujourd'hui, on vous dit, oui, il faut mettre un capital, il faut investir pour avoir un retour. Ici, aujourd'hui, ce que nous, nous vous proposons, c'est 100% gratuit, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent. Je pense que là, je vais alors directement aller droit au but. Donc, la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, je pense qu'il y en a déjà, qui ont entendu parler d'Iberi. Iberi, c'est une application qui a été lancée il y a déjà un an. Ça a été lancé en avril 2021, et un mois après, Iberi a disparu. Alors, pourquoi Iberi a disparu ? Parce que, on vous explique rapidement, Iberi, à la base, c'était une application qui était juste faite, en fait, pour juste un cercle d'amis. Et après, bizarrement, les gens ont tellement adapté le truc, qu'on a compris qu'il y en avait vraiment un besoin réel. Un besoin réel, pourquoi ? Parce que, beaucoup, beaucoup, partout dans les rues, partout, partout en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire, ce qu'on entend, ce qu'on entend un peu partout, c'est, comment je peux gagner de l'argent sur Internet ? Comment je peux me faire de l'argent rapidement ? Comment ça marche le trading ? Comment je fais des paris ? Tout le monde est intéressé par ça. Et à la fin, ce qui désole, c'est qu'on a des millions de possibilités que les gens proposent, mais qui, finalement, ne marchent jamais. Quand on a lancé Iberi, et que les gens, ils ont commencé à télécharger, parce que le projet était public, donc les gens ont commencé à télécharger, les commentaires qui revenaient, les commentaires qui revenaient, c'était toujours, ouais, on a déjà essayé des trucs comme ça, on a déjà fait des trucs comme ça, mais ça ne marche jamais, ces histoires-là, non, mais par contre, je vais essayer, je vais essayer. Alors, ça fait grand plaisir, je peux vous dire, que les gens, ils ont réellement essayé, et, ouais, ça, ils ont eu le gain, ils ont eu des retraits et tout. Donc, si Iberi a été arrêté, juste un mois après, le lancement, c'était parce que, c'était pas du tout réfléchi, au fait, le projet, c'était juste de lancer comme ça pour une bande amie, et après, quand plusieurs personnes ont pris le truc, que les gens ont commencé à faire des tutos là-dessus, et on s'est dit, non, il faut arrêter, il faut repenser les choses, il faut vraiment faire un bon truc pour les gens. Alors, là, on a pris le temps, on a pris pratiquement un an, on a travaillé, on a négocié des partenariats, et dans la globalité, ceux qui se demandent vraiment Iberi, c'est quoi ? Iberi, qu'est-ce qui se cache derrière ? Iberi, c'est une application de culture générale, une application, comme je l'ai dit, par exemple, de jeu, question pour un champion, qui veut gagner des millions, voilà, des jeux comme ça. Je crois que la plupart sont déjà tombés sur des applications mobiles comme ça, sur Play Store ou App Store, qui permettent de répondre à des questions, de faire des quiz, de jouer à des jeux de mode, de jouer à des jeux de maths et tout. Donc, Iberi, à la base, c'était un jeu de culture générale, qui permet de se former, d'avoir plus de connaissances en culture générale. Et après, on se dit, les gens vont s'ennuyer s'ils sont tout le temps là en train de répondre à des questions, ça ne fait pas vraiment fun. Donc, c'est là qu'on a pensé à plusieurs autres modes de jeu, à plusieurs autres façons de jouer à la chose. Et Iberi, aujourd'hui, on peut dire que c'est un coffre, c'est un coffre qui regroupe plusieurs façons de jouer. Iberi, en soi, c'est une application, c'est une application. Et cette application, maintenant, comporte plusieurs façons de jouer, plusieurs modes de jeu. Donc, on va lancer Iberi. Voilà. Donc, avec Iberi, jouer, voilà, là, on va jouer, apprendre et gagner. Donc, jouer, apprendre et gagner, ça veut dire que vous jouez, pendant que vous êtes en train de jouer. Avant, ça ne se passait pas, vous avez, vous téléchargez des jeux sur vos téléphones, vous trouvez des jeux, le football, par exemple, les jeux de cuisine, les jeux de restaurant, les jeux de mode et tout ça, et voilà. D'habitude, on joue, mais parce qu'on a envie de jouer. On joue pendant que les autres se font de l'argent, parce que quand vous jouez, il y a des publicités qui s'affichent. Et cette publicité font de l'argent, génèrent de l'argent à ceux qui ont développé ces jeux-là. Alors, on s'est dit, pourquoi pas, en même temps, permettre aux gens de jouer et de gagner en même temps ? Et gagner en même temps, ça ne suffit pas, mais on peut aussi leur permettre d'apprendre en jouant. D'apprendre en jouant. Donc, c'est là qu'on a pensé à Iberi. Donc, Iberi, c'est une application qui vous permet de cultiver votre culture générale, de connaître plus, d'avoir plus d'informations sur des choses, de maîtriser votre vocabulaire, de maîtriser votre côté calcul mental, de maîtriser votre niveau de réactivité et tout ça. Voilà. Donc, rapidement, je vous présente Iberi. Alors, déjà, sur l'interface, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a fait un petit... Je crois, dans cette version, nous avons fait esprit d'ajouter certains trucs qui ne sont pas fonctionnels, juste parce qu'il faut vraiment connaître le public. Parce que déjà, là, vous vous rendez compte que, en fait, les gens... Il y en a un problème qui revient tout le temps. Les gens, s'ils voient les choses, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ceci, il est là, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Non. Alors, déjà, ce bouton, c'est le bouton d'accueil, principalement. Celui-ci, ça vous permet d'avoir le classement. Le classement, voilà. Donc, ça permet d'avoir le classement quotidien, mensuel, et depuis que l'application a été lancée. Alors, ensuite, ici, je vais dire, c'est réservé pour un système de récompense, de badge, je vais dire, de trophée, voilà, de trophée, par exemple, où, au fur et à mesure, l'utilisateur, quand il débloque des niveaux, et quand il a des réussites, il a des récompenses, en fait. Voilà. Donc, ici, nous avons le menu, bien entendu, qui propose plusieurs trucs. Alors, ici, nous avons le profil de l'utilisateur, son rang, son choré, le nombre de chorés qu'il a, et son score. Donc, là, actuellement, j'ai 2800, pardon, 2086 points pour le score. Et donc, après ça, nous avons des modes, des modes de jeu. Ici, zone perso, ça dit, dans ce mode, il faut jouer à votre rythme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mode-là ? C'est que, voilà, j'ai différentes catégories de jeu. Donc, si je prends culture générale, voilà, j'ai 10 niveaux dans culture générale. Qu'est-ce qui se passe ici ? Niveau verroué, niveau verroué. Les niveaux qui sont un peu clairs par rapport aux autres, c'est des niveaux qui ne sont pas encore déverroués. Donc, pas défaut. Voilà, le niveau 1 est déverroué. Alors, quand vous jouez au niveau 1, c'est qu'il y a une barre à atteindre pour avoir, pour débloquer le prochain niveau. Donc, si j'essaie de jouer, voilà. Lequel trouverez-vous dans le cabinet d'un dentiste, il y a un violon et sur votre nez ? Un pont ? Une lunette ? Non. Dans le cabinet d'un dentiste, il y a un violon, il n'y a pas de lunettes, donc un pont. Qu'est-ce qui relie Silicamri à tu ? Lequel des boxeurs suivant a remporté la médaille d'or dans la catégorie des poils lourds où je joue l'impact, je suis né dans le sport, c'est trop embarcé tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je peux faire le 50-50 ou je peux demander la voix du public. Ben, je n'ai pas assez de choré, putain. Ce n'est pas grave, ok ? Je vais jouer à la loto. Sur quelle partie de votre corps porteriez-vous ce qu'on appelle un pilulier ? Un pilulier ? Sur la tête ou sur le cou ? Sur la tête. Quelle lettre grecque signifie une très petite quantité ? Ça, vite fait, c'est le yota. Ah, pfff ! Donc, ici, vous aurez plus de chance la prochaine fois, défaite. Je suis perdante. Donc, ici, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que, voilà, j'ai trois bonnes réponses sur cinq et j'ai deux mauvaises réponses. Donc, ce qui me fait un total de 60% en une minute, sept secondes, ok ? Et donc, j'ai accumulé 260 points et j'ai reçu zéro choré. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Vous recevez des chorés uniquement quand vous débloquez le niveau. Donc, quand vous ne débloquez pas de niveau, vous recevez seulement des points pour avoir répondu. Donc là, parce que je n'ai pas réussi, alors je ne reçois qu'un choré. Je reçois uniquement des points pour me permettre d'être dans le classement. Alors, je peux, bien sûr, décider de revoir les réponses. Mais puisque je n'ai pas assez de pièces, voilà. Voilà. Donc, sans choré, ils seront déduits. Donc, je n'ai pas sans choré. Voilà, pas assez de choré. Donc, je peux faire quitter. Je peux faire accueil. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le duel aléatoire. Donc, au niveau du duel aléatoire, qu'est-ce qui se passe ? C'est, là, vous pouvez lancer un duel recherché, pas défaut, un utilisateur. Un utilisateur lambda qui a aussi envie de jouer à un duel. Et frais d'entrée, ici, je peux voir 500 chorés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans la partie solo, lorsque vous jouez, vous gagnez des chorés, seulement quand vous débloquez des niveaux. Ici, dans la partie duel, au fait, lorsque vous jouez avec votre adversaire, lorsque vous gagnez, là, ça veut dire que vous misez 500 chorés. Et l'autre, il mise 500 chorés. Donc, ce qui se passe, à la fin, si vous gagnez, vous remportez la partie. Vous cumulez les 500 chorés, les deux parties. Donc, ce qui vous fera 1000 chorés, en fait, à la fin. Donc, si vous étiez en train de jouer tout seul, vous ne seriez même pas en train de gagner 500 chorés. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui est bien au niveau des duels. Et si vous voulez maintenant personnaliser, vous n'avez pas 500 chorés, ou vous voulez jouer avec un ami qui est à côté de vous, ou vous n'avez pas besoin de jouer avec un inconnu, vous pouvez venir ici et décider de combien de chorés vous pouvez miser. Donc, vous pouvez me miser 10 chorés, 15 chorés, 20 chorés. Et, voilà. Donc, là, je peux personnaliser. Au lieu de 700 chorés, j'ai bien envie de miser 1000 chorés. Voilà. Chorés actuels, dont j'ai 28 chorés. Donc, ça me dit que je ne pourrais pas créer la salle, pas assez de chorés. Voilà. Donc, je ne peux pas créer. Pour créer, comme je n'ai pas assez de chorés, il faudrait maintenant que j'aille jouer à la partie solo pour avoir plus de chorés. Donc, au niveau de rejoindre, c'est-à-dire l'autre ami, quand je crée la salle, j'envoie le code à mon ami. Et quand c'est lui qui crée la salle, il peut m'envoyer un code que j'entre ici. Et lorsque j'entre le code, je fais rejoindre la salle. Mais là, le code n'est pas valide, bien entendu, parce que j'ai inventé un code que j'ai mis et ça n'a pas pris. Alors, voilà. Donc, j'ai 2506 chorés. Et lorsque je fais mode duel, je lance le mode duel. Voilà. Ça va chercher un utilisateur qui est en ligne aussi. Et voilà. Donc, on peut jouer. Chacun note tout. Croisade des chrétiens contre les musulmans pour libérer les lieux, etc., 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 etc. Avec quelle forme verbale compléter cette phrase à l'indicatif futur ? Non. Nous t'enverrons. Alors, je gagne 200 points et mon adversaire n'a pas trouvé, donc il gagne 0. Qui a dit l'homme est un loup pour l'homme ? L'homme est un loup pour l'homme. C'est qui ? Confucius ? Ouais. Ben, dommage, je sais pas, je sais pas. Avec quelle forme verbale au subjonctif présent compléter cette phrase ? Il s'est mis à pleuvoir avant que nous. Au subjonctif présent, avant que nous ayons. Alors, voilà. Je gagne encore, donc j'ai 400 points. Et mon adversaire a toujours 0, donc je peux le blaguer. Elle lui dit, ben voilà, c'est le karma. Voilà. En quelle année, Amando et Mariam se sont-ils rencontrés ? Ils sont dit cela, je suis nul. Donc, voilà quoi. Bon, paf. Donc, la partie est terminée. Et là, félicitations aux victoires, vous gagnez 500 points. Vous voyez ? Donc, je fais accueil. Et si je vais dans historique, si je vais dans historique, vous voyez, du duel gagné, ça fait plus 1000 points. Donc, plus un cas, c'est ce que j'ai gagné en jouant au duel. Ensuite, je peux aussi créer ma salle. Je fais 20 couriers, je crée la salle. J'envoie le code à mon ami. Qui peut, de son côté, se connecter avec le code. Donc, qui entre mon code, qui fait rejoindre, qui va entrer mon code. J'attends qu'il entre le code. Lorsqu'il entre le code, normalement, son profil doit apparaître ici. Et moi, je fais lancer la partie. Ah, voilà. Donc, il ou elle est là. Donc, je fais lancer. Et donc, la partie commence. Donc, Ah ! Il me dit que je suis un lisse. Donc, comment ça s'appelle ? L'oncle, chez qui le prophète, moi-même et si-bère. Je ne sais rien. De quelle couleur le fruit, appelait l'arrivée ? Orange. Qu'à quoi trouver du vin ? Quel album du couple ? Malou ? Welcome to Malissage Conlin. Ben, dommage, c'est pas ça. Dans quel pays, on soulève ? Moi, contre le colonisateur, tenté d'attenté 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 d'attenté. J'ai une défaite, donc, perdant de 20 chorés. Donc, je pèse 20 chorés pendant que mon adressé gagne. Voilà. Donc, accueil. Et là, après, nous avons la partie concours. Donc, dans la partie concours, c'est les concours que nous lançons. Nous lançons des concours. Actuellement, nous faisons des concours chaque jour. Chaque jour. C'est concours. Pourquoi ? Si à mon niveau, je n'en ai pas parce que moi, je n'ai pas participé à des concours, je crois qu'on fera une autre vidéo pour vous montrer comment ça marche, les concours. Donc, lorsqu'il y a un concours auquel vous avez participé, ça, ça reste ici, dans les concours passés pour que vous ayez après une idée ou une vue sur combien de personnes ont participé, voteront pendant ce concours-là et tout. Les concours actuels, c'est les concours qui sont activés je l'ai dit, qui sont toujours en cours que vous pouvez toujours participer, auxquels vous pouvez toujours participer. Et ici, les concours à venir, c'est des concours qui ont été programmés, qui sont à venir. Voilà. Ensuite, vous avez le duel de groupe. Le duel de groupe, c'est un peu comme le duel 1 contre 1, seulement qu'ici, à ce niveau, c'est-à-dire, au lieu de jouer avec une seule personne, il faut jouer avec plusieurs personnes. Voilà. Donc, si je crée ma salle, par exemple, avec Milkory, voilà. Voilà. Donc, code de salle, je peux partager ce code-là avec mes amis, par WhatsApp, partout où je veux, où je copie, où je fais une capsule d'écran, où je les envoie. Et eux, de leur côté, ils vont dans le duel de groupe et ils doivent entrer ce code-là. Donc, il y a trois personnes qui vont jouer avec moi. Et lorsque je gagne, bien entendu, dans le duel 1 contre 1, ça va accumuler les deux points, des deux côtés. Donc ici, c'est-à-dire, au lieu de gagner seulement les frais d'entrée, fois 1, fois 2, pardon, de l'autre côté, ici, ça fera fois 4. Donc ici, si je remporte la partie, je gagne d'office 4000 points, 4000 cori, pardon, excusez-moi, je gagne carrément 4000 cori, automatiquement. Vous voyez que c'est énorme. Alors, ensuite, nous allons voir, ici, cuisse de jour. Ici aussi, c'est pareil. Ah, voilà, il y a un cuisse qui a été lancé pendant des siècles. Les enfants ont travaillé dès le plus jeune âge, qui est aujourd'hui l'âge minimal légal, 16 ans. Combien d'équipes étaient présentes lors de l'Euro 2016 de foot ? 20, 24, 24, ouais. OK. Dans quel club a été formé Samuel Eto'o ? Je ne suis pas trop au football, donc j'ai fait 50-50. De Barcelona, Real Madrid. Parce que Barcelona, c'est très évident. Quel est le clip africain le plus vu sur YouTube en 2017 ? ouais, comme closer. Lewis Kidd, parce que c'est de jokes, c'est évident. Comment s'appelle la marque de la fuine ? Strict Swag, ça je connais. À partir de quel fruit fabrique-t-on le gâteau appelé le Congolais ? Parti de quel fruit ? La noix de coco, la tomate, l'orange, la noix de coco. Quel est l'autographe correct ? Électricité, électricité et l'eutricité, électricité. Bien entendu. Alors, dans quelle phrase figure un verbe au subjonctif présent ? Je ne crois pas qu'il pleuvra. On rejoindra-tu ? Subjonctif présent, mes parents ne veulent pas que j'y aille. Subjonctif, que j'y aille. Qu'est-ce que bilan ? Tu peux faire un document comptable ? Un document comptable ? Le capitulant, l'ensemble des charges, et d'autres. Quelle est la principale ressource minière du Niger autrefois exploitée par la France ? Alors, ça, je connais, c'est l'uranium, mais je vais faire exprès de laisser couler. Vous allez voir ce qui se passe. Là, on a le minuteur et lorsque le temps est écoulé, la question passe automatiquement. Donc, là, je suis dans la ligne rouge et tac, tac, paf. Voilà. Donc, j'ai 80% de réussite et j'ai répondu en 2 minutes, 4 secondes. Donc, vous voyez bien comme j'expliquais tout à l'heure, comme j'ai eu 80%, ça me dit que j'ai eu le taux pour avoir réussi. Donc, oui, bonne réponse, je suis 10 et j'ai cumulé 760 points et ce qui m'a donné 150 cori pour avoir participé au quiz de la journée. Alors, excusez-moi, alors si je vais dans historique des cori voilà, nous avons audio quiz. Audio quiz, ah, audio quiz, il a été activé. D'accord, donc, audio quiz, vous avez des, 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 du QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiple, mais au lieu d'avoir le test à lire, c'est-à-dire que vous avez des audios. Donc, pour l'instant, je crois l'équipe a activé uniquement les hymnes nationaux. Donc, si on rentre dedans, on va voir un peu ce qui se passe, voilà. Donc là, ça charge, quel pays chante ce timme ? Alors, alors, j'ai écouté et là, maintenant, vous voyez ce qui se passe, le minuteur ne bouge pas et quand je suis prêt, les éléments de réponse sont cachés. Les options sont cachées et quand je suis prêt, je fais afficher les options. Et là, je peux choisir parmi les propositions la bonne réponse. Là, je pense que c'est le Chypre. Ouais. Chypre. OK. Prochaine. Quel pays chante ce timme ? Je suis nulle en ce qui concerne les hymnes, en ce qui concerne les capitales et tout ça, mais on va quand même essayer. C'est parti ! ... Alors, voilà ! Ah ! Donc, j'ai gagné, j'ai eu 111%, hein ? 111% en 54 secondes. Et voilà ! Donc, je gagne aussi 150 chorés. Et j'ai 460 points. Je fais accueil. Et voilà ! Donc, vous voyez bien, quiz audio gagné, plus 150 chorés. Alors, voilà ! Donc, on vient en bas, ici. On va voir qu'on a 3 icônes. Ces 3 icônes aussi sont réservées pour des fonctionnalités. Et on les a mis là, exprès, pour voir la réaction des utilisateurs. On sait actuellement, les gens sont coincés parce qu'ils se demandent, quand ils veulent débuter au début, ils veulent directement aller participer au concours. Mais avant de participer au concours, c'est-à-dire, en vrai, dans la vraie vie, quand on veut faire un concours, quand on veut faire, on veut passer au concours, on veut passer un examen, il faut, il faut réviser, il faut s'apprêter. Il faut se préparer à aller composer, il faut se préparer pour le concours. Donc, c'est, au fait, Iberé, ce n'est pas juste un jeu qui a été lancé pour seulement se faire de l'argent. Mais c'est pour permettre aux gens d'apprendre, de changer un peu la façon de faire. C'est purement du social. Donc, on veut changer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, il faut que les gens commencent à réfléchir autrement. Ouais, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut, qu'on peut gagner de l'argent avec Iberé, qu'il faut seulement venir dire, ouais, je suis venu gagner de l'argent, voilà. Et laisser le côté apprentissage, non. Donc, c'est justement pour ça, pour nos concours, on exige des pièces d'entrée, des coris, il faut des coris. Donc, pour ces coris-là, il faut que l'utilisateur joue d'abord, par exemple, dans la zone perso, pour pouvoir avoir plus de coris. Parce que plus ils jouent, plus, parce que c'est la même question que nous remettons dans les concours. Et vous imaginez, lorsque vous jouez vos autres modes à la zone perso, par exemple, vous jouez tout seul, vous aurez plus de chances de tomber sur des questions pendant les concours, sur lesquelles vous serez déjà tombé quand vous êtes en train de jouer au mode perso. Donc, c'est une façon d'amener les gens à jouer ces parties-là. Alors, lorsque vous voulez utiliser des jokers aussi, je vais retourner dans la partie et vous montrer. Donc, ici, je vais toujours jouer, non, business, business, je vais jouer cette partie-là, que l'entreprise s'est associée à une organisation bionocratique, pas, 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 j'en ai parlé. Donc, qu'est-ce que je fais ? Quand je joue le 50-50, ça va me prendre des coris, en fait. Voilà. Donc, ça va me prendre des coris pour me proposer. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'avez pas des coris, en fait ? Ces jokers-là, pour les utiliser, ça va vous prendre des coris. Donc, lorsque vous n'avez pas des coris, il faut jouer à des parties pour avoir des coris. Et pour ça, lorsque vous n'avez pas des coris, nous avons mis, parmi ces trois boutons-là, il y en aura un qui va vous permettre d'avoir des coris, de générer des coris gratuits. Donc, on a mis ça, on n'a pas encore activé les fonctionnalités et ça va venir. On attend de voir un peu comment les utilisateurs se comportent avec l'application et tout. Ensuite, lorsqu'on va dans Profil, on va le nom, on va la photo, l'utilisateur peut modifier sa photo de profil, son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail. Et après, les signés. Les signés, c'est quoi les signés ? C'est des questions que vous enregistrez, que vous sauvegardez pour revoir après. Alors, lorsque je suis dans la zone perso, et que je suis dans un quiz, dans une partie, et que, voilà, je veux bien garder cette question pour après, pour pouvoir chercher des informations là-dessus, je clique sur cette petite image-là, et lorsque l'image est remplie, ça me dit que j'ai ajouté cette question-là à ma liste de signés. Donc, voilà, je vais ajouter une deuxième. Et qu'est-ce qui se passe si je fais Retour, Retour, et que je vais dans mon profil et que je fais Signer ? Voilà, alors là, j'ai les deux questions. Donc, vous voyez où se trouve l'Institut africain d'études cinématographiques. Donc, vous voyez, là, c'est-à-dire que je peux avoir, ça, ça me permet d'avoir plus d'informations sur le sujet après. Vous pouvez aller sur Internet pour chercher, pour avoir plus d'informations et tout. Donc, après, si vous voulez, vous pouvez toujours supprimer, voilà, ce que vous avez déjà utilisé. Donc, vous pouvez aussi également parrainer des amis. Et lorsque vous parrainez, voilà, déjà, qu'est-ce que vous voyez là ? Invitez vos amis à télécharger le jeu et gagnez des couris en récompense. Vous recevrez 2500 couris, ils recevront 1000 couris. Donc, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que vous recevrez 25 francs, pas parrainage, et ils recevront 10 francs. Donc, imaginez si vous parrainez 10 personnes. 20 personnes, déjà, ça vous fait 500. Donc, vous imaginez 40 personnes, 2000. Donc, ainsi de suite, je pense que c'est déjà mon début. Il suffit juste de copier votre code et de le partager par message sur tous les réseaux sociaux, partout où vous voulez. Vous pouvez faire partager maintenant directement. Et ça vous propose WhatsApp, Messenger et tout ça. Alors, ensuite, voilà, nous avons la suppression de compte. La suppression de compte, c'est que l'utilisateur, lorsqu'il n'a plus envie de jouer à libérer, parce que nous suivons des règles vraiment strictes de chez Google, donc, lorsqu'un utilisateur n'a plus envie d'utiliser l'application, on se doit de supprimer ses données personnelles. Alors, lorsque vous supprimez votre profil, c'est-à-dire que vous allez perdre votre évolution, vous allez perdre vos couris, vous allez perdre vos points, vous allez perdre toutes vos données qui sont dans nos bases. Alors, c'est pour cela, lorsque vous cliquez sur supprimer, on vous demande, êtes-vous sûr de vous la supprimer le compte ? Alors, je fais non. Lorsque vous supprimez, tout part. Alors, ensuite, dans le menu, on a toujours, là, on a un système de badge. Le système de badge. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau ? Voilà. Au fait, ce sont des badges que vous débloquez au fur et à mesure que vous débloquez des niveaux ou que vous faites des actions. Donc, ici, le badge, par exemple, ça dit jouer à au moins trois parties. Vous voyez ? Récupérez 500 couris en débloquant ce badge. Donc, au fur et à mesure, lorsque vous débloquez des badges, vous gagnez des couris. Vous voyez ? Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez déjà aller dans la liste des badges et voir qu'est-ce que chaque badge nous propose. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de couris. Donc, ça va vous motiver à faire plus d'actions dans ce sens-là pour pouvoir débloquer. Donc, puis, voilà, là. Vous voyez ? Donc, ici, il faudra jouer à trois parties de duels. Et vous gagnez les 5500 couris uniquement lorsque la partie, c'est-à-dire le duel, est terminé à 100%. Parce que si vous êtes dans le duel et qu'à un moment donné, l'autre quitte la partie, c'est vrai que vous allez gagner la partie, mais ça ne compte pas à ce niveau-là. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Ici, par exemple, Pellera, on vous dit de gagner 10 concours. Vous voyez ? Donc, lorsque vous gagnez 10 concours, vous récupérez 50 000 couris en débloquant cette partie-là. Donc, ça, vous faites 500 d'office, paf, automatiquement. Challenger, challenger, gagner 10 parties en duel de groupe. Voilà. Donc, même chose ici. Il faut gagner en duel de groupe. Et lorsque vous gagnez ça, vous gagnez 25 000 couris. Donc, il y a plein de badges comme ça que vous pouvez débloquer facilement pour gagner des couris. Ok. Alors, lorsque vous débloquez les couris, les récompenses sont à ce niveau-là. Vous voyez ? Là, ça fait 0 couris. Donc, j'ai 3 récompenses que je n'ai pas encore débloquées. Donc, je peux décider de gratter ici. Et vous voyez bien que là, j'ai 500 couris. Vous voyez ? J'ai 500 couris. Donc, si je ferme, ça va ajouter les 500 couris à mon compte. Je peux décider de débloquer. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau ? C'est-à-dire que vous pouvez garder ces couris-là en réserve. Et lorsque vous en aurez vraiment besoin, vous venez et vous les débloquez. Donc, là, vous voyez par exemple, on me dit 500 couris en débloquant le badge. Quoi bon ? Ici, pareil, je peux gratter et voir combien j'ai gagné. Ah ! 5 500. Donc, je gagne 5 500 couris en débloquant le badge. Donc, si je ferme, ça ajoute des points. Vous voyez ? Ainsi de suite. Ensuite, voilà. Vous voyez ? Donc, récompense par 4 à gratter. Donc, j'ai gagné 500. J'ai gagné 5 500. Ensuite, nous allons... La langue. Actuellement, nous n'avons que le français. Mais avec le temps, nous allons ajouter d'autres langues. Bien entendu, l'anglais, l'espagnol. On verra bien. Peut-être si on doit ajouter... Nous travaillons. Si nous trouvons une bonne équipe, nous allons travailler sur le Haussa, le Yoruba aussi. Voilà. Ensuite, nous avons le thème. Vous pouvez changer le thème sombre ou le thème clair. Après, vous savez les statistiques de jeu. Vous pouvez voir vos statistiques, vos réussites. Voilà. Badge collecté. Actuellement, j'ai collecté 3 badges. Ensuite, performance libérée. Donc, je suis 43ème. J'ai 8900 courries. J'ai 3092 scores. Point. Qui me donne le rang de 43ème. Détail des questions. J'ai fait 92 tentatives. 92 tentatives. Et j'ai eu 43 bonnes réponses. Et 49 incorrectes. Ici, statistiques de duel. J'ai joué à 7 duels. J'ai gagné 6 duels. J'ai perdu 0. Pourquoi 0 ? Parce que j'ai fait un match nul. Voilà. Donc, ensuite. Notifications. Mon compte. Comment jouer. À propos. Donner une autre partage libérée. Alors, voilà un peu libérée. Comment ça marche ? Donc, sur notre page, nous mettrons des astuces pour vous permettre d'avoir rapidement décoré. Pour vous permettre de booster vos points. D'avoir rapidement des points. D'avoir décoré. Il y a des astuces. Il y a des idées qui vous permettent d'avoir rapidement. Quand on a lancé Iberée, à moins de 3 jours, il y en a des utilisateurs, à moins de 3 jours, qui se sont fait 2 000, 2 500. Donc, vous imaginez. Si vous devez jouer sur OneSpets, il faudra miser d'abord. Il faudra trouver de l'argent de base et miser. Donc, lorsque vous rechargez votre wallet de OneSpets, vous imaginez que vous rechargez 2 000 francs. Il faut miter, il faut miser, il faut miser lorsque vous misez, au fur et à mesure, il faut miser plusieurs fois pour avoir plus de chances de gagner. Et parfois, bof, pas de chance, vous perdez tout. Mais ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez juste besoin de votre téléphone et d'une connexion Internet et le tout réjouir. Et en même temps, vous êtes là en train d'apprendre et vous gagnez en même temps. Donc, vous imaginez en moins de 3 jours, si vous vous prenez bien, vous allez gagner. Ok. Alors, je profite pour dire que nous ferons des concours, des concours live où nous paierons vraiment, vraiment les concours là. Les prix seront vraiment énormes. Actuellement, nous faisons des concours journaliers sur l'appli. Chaque jour, il y a un concours et le gagnant remporte un retrait. Et les 3 autres gagnants aussi remportent des coris. Et le top 10, on leur donne des décoris pour les encourager, pour avoir participé. Voilà. Donc, après, on attend d'atteindre un bon nombre d'utilisateurs pour pouvoir débloquer certaines fonctionnalités, pour pouvoir lancer certaines activités. Alors, voilà tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos autres vidéos. Voilà. On mettra souvent des astuces. Des astuces. On mettra, voilà, plus de vidéos pour expliquer des fonctionnalités dans l'application. On mettra beaucoup, beaucoup, plein de choses. On mettra, voilà, plus de vidéos. On mettra, voilà, plus de vidéos. On mettra, voilà, plus de vidéos. On mettra, voilà. On mettra, voilà. On mettra, voilà, plus de vidéos. C'est parti.